Bien, on reprend avec l'audition de M. Proglio qui était président d'EDF de 2009 à 2014. J'aimerais en préambule vous demander de bien vouloir excuser le retard que nous avons pris à l'occasion de la précédente audition. On avait un peu sous-dimensionné le temps qui nous était nécessaire à auditionner un chef de service qu'il était pendant 10 ans. Et c'est vrai que du coup, le nombre de questions s'est un peu accumulé. Voilà, M. le Président, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Devant cette commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, on a présenté les changements qui sont intervenus au cours de votre mandat de président d'EDF entre 2009 et 2014. La semaine dernière, nous avons reçu votre prédécesseur, Pierre Gadenex, qui lui aussi s'est aimablement plié à cet exercice. Cette audition, comme celle des autres dirigeants d'entreprise que nous avons entendus, nous a d'ailleurs permis de prendre conscience de la variété des questions que vous avez à traiter et des conditions dans lesquelles des priorités peuvent être définies ou des opportunités saisies. Elle a révélé aussi l'enjeu important pour les pouvoirs publics que représentait et représente toujours le contrôle ou la maîtrise des tarifs de l'électricité. Les années au cours desquelles vous avez exercé les fonctions de président d'EDF ont été marquées notamment par le Grenelle de l'Environnement et ses suites, par l'adoption de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité qui a mis en place le dispositif de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, par l'accident de Fukushima en 2011 et par la décision prise par l'Allemagne de sortir du nucléaire, ainsi qu'en France la poursuite du chantier de Flamanville 3. Si on essaie de prendre en considération l'échelon européen, votre mandat a été rythmé par une communication sur la politique énergétique de l'Union européenne, un règlement pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, la stratégie pour une union de l'énergie, des directives sur l'efficacité énergétique et la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les règlements sur le marché intérieur de l'électricité et sur la préparation au risque dans le secteur de l'électricité et enfin le règlement instituant l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie. Dans le domaine économique, la crise financière de 2008 continuait là aussi à la prise de votre fonction de produire ses effets. Il ne s'agit là que de quelques éléments qui nous permettent collectivement de nous repositionner dans le contexte qui a été celui de votre mandat. Je ne doute pas, comme nous avons pu le voir d'ailleurs lors des précédentes auditions, que les échanges que nous pouvons avoir avec vous auront ce caractère qu'est celui des industriels, d'être clair et direct, contrairement à ce qui est parfois le cas dans les administrations où c'est plus confus pour essayer de comprendre certaines choses. Voilà, je vais donc vous laisser, M. Progliaud, la parole pour un propos introductif, mais avant cela, il me revient de vous demander, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et de dire, je le jure. Je le jure. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci, M. le Président, merci, M. le rapporteur, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, bon, je vais essayer d'être rapide dans mon propos liminaire de manière à ne pas vous faire subir d'abord de longs palabres et puis répondre surtout à vos questions qui me paraissent plus pertinentes que ce que je peux avoir à vous dire. Il reste que le thème que vous évoquez est un thème essentiel, l'indépendance énergétique. Et par conséquent, la situation actuelle ne le rend que plus sensible. J'avais envie de vous donner quelques visions, mon point de vue, de ce qu'a été et ce qui est devenu l'énergie, l'électricité française. Pourquoi et comment nous sommes devenus un grand énergéticien et pourquoi la France a eu cette indépendance dont elle a bien bénéficié pendant des années et comment on en est arrivé à la situation actuelle ? Au fond, c'est cette perspective-là que je voudrais tracer dans vous avant de répondre à vos questions sur l'action que j'ai menée ou sur les sujets divers que vous aurez à traiter. Pour ce qui me concerne, j'ai été administrateur indépendant de l'EDF de 2005 à 2009. J'étais à l'époque président de Veolia, grande entreprise privée de délégation de services publics. Je ne sais pas si ça a eu un impact sur le choix de ma personne. J'ai l'impression que oui. Et c'est comme ça que j'arrive en fin 2009, en novembre 2009, à la tête d'EDF, formidable entreprise, dont je rappelle qu'à l'époque, elle était au CAC 40, une des grandes valeurs françaises du CAC 40, qu'elle était accessoirement l'entreprise préférée des Français et qu'elle était dans le monde entier connue pour sa pertinence et son efficacité. J'étais donc très fier d'arriver à la tête de cette formidable entreprise, de à peu près 80, petit 80 milliards, 37 milliards de sujets d'affaires et dont les caractéristiques financières, on pourra les rappeler tout à l'heure, étaient très satisfaisantes. J'avais la fierté de prendre la responsabilité d'une entreprise dont je pensais que c'était une entreprise de service public. Elle était identifiée comme telle partout dans le monde. C'était le premier opérateur européen, probablement mondial, si on accepte la Chine, dont les contours des opérateurs, plusieurs opérateurs d'ailleurs, ne sont pas faciles à cerner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'EDF ? Quelle est cette entreprise EDF ? Elle a été le résultat d'une formidable aventure, mais surtout d'une vision et d'une volonté. Celle d'un gouvernement qui, en 1945, en 1946, puisque c'est la date de création d'EDF, a considéré que l'énergie et donc l'électricité étaient un élément essentiel de la vie économique et qu'il était donc important de la considérer comme stratégique. Ce gouvernement-là a pris conscience du fait que la France n'avait pas beaucoup de matières premières, avait peu de gaz, pratiquement pas, peu de charbon par rapport à ses voisins et que, par conséquent, elle était totalement dépendante de ses importations en matière d'électricité, en matière d'énergie en général, d'électricité en particulier. Et elle s'est lancée, le gouvernement de l'époque, s'est lancé trois défis majeurs. Le défi de l'indépendance énergétique, le défi de la compétitivité du territoire et, parce qu'à l'époque, le gouvernement était une alliance entre les gaullistes et les communistes, le défi du service public de l'électricité. Pour concevoir un service public accessible à tous et que tous les Français, quel que soit leur classe sociale, quel que soit le lieu de résidence sur le territoire, en France métropolitaine ou Outre-mer, avait droit à l'électricité de la même qualité, au même prix. C'était donc un défi incroyablement exigeant. Il a été entrepris, adossé à un choix technologique clair, l'hydraulique et le nucléaire, qui ont conduit à des errements, parce que c'est vrai que, quand on parle du nucléaire, il y a eu des phases de choix technologiques dont je ne rappellerai pas le détail, mais on est parti avec des choix technologiques qui ont évolué dans le temps. Toujours est-il qu'il y a eu une continuité, une vision à long terme et une volonté claire d'aboutir. Et c'est ça qui a donné naissance à cette aventure industrielle. Et puis, évidemment, avec une filière, une filière comprenant un outil pour la recherche, qui était le CEVA, et puis deux entreprises adossées à EDF, qui étaient Framato et Cogema, l'une pour la partie industrielle de fabrication, l'autre pour la partie retraitement. Et donc, c'est cet ensemble qui constitue la filière nucléaire française. EDF a été considéré comme étant l'architecte ensemblier de l'ensemble et l'opérateur du service public de l'électricité. Système, j'inciterai là-dessus, intégré, cohérent et optimisé, comprenant la production, le transport, la distribution. Au travers d'RTE pour le transport et de ce qui est devenu Enedis, qui était autrefois, d'RF pour la distribution. Un quatrième défi a été relevé sans que même on ne s'en rende compte, c'était celui des émissions de gaz à effet de serre, qui n'était pas une préoccupation en 1946, qui est devenue, de fait, une préoccupation beaucoup plus moderne. Il reste que quatre défis quasi impossibles à tenir dans la France de 1946. Au début du 21e siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, deux fois et demi moins cher que l'Allemagne. Un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les quatre tarifs ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. C'est chose faite. Pourquoi ? Comment ? Puisqu'on est arrivé à l'asymptote, comment est-ce qu'on arrive à la situation actuelle ? Et c'est ça que je voudrais évoquer aussi devant vous aujourd'hui. Moi, je vois deux secteurs principaux. L'Europe et le gouvernement français. On peut en discuter. L'Europe. L'Europe, toute la réglementation européenne depuis dix ans, ne vise... n'a comme conséquence que la désintégration de l'entreprise de l'EDF. Cette Europe qui a pris comme axe idéologique quasi unique la concurrence, qui, bien sûr, fait le bonheur des peuples. On voit ce que ça donne en matière d'énergie. Et qui s'est traduit comment ? En termes concrets pour l'entreprise de l'EDF. Un, moi, quand j'arrive à la tête de cette maison, on ne parle que d'une chose, traumatisme absolu, la mise en concurrence des barrages. Formidable idée. Un barrage étant essentiellement un outil d'optimisation du système électrique puisqu'il est le seul... la seule pile à combustible intelligente et efficace qu'on ait aujourd'hui. Un barrage sert d'abord à stocker beaucoup plus qu'à produire. Donc la mise en concurrence consistait à supprimer le stockage. C'est génial. Et on voyait débarquer sur nos sites des Canadiens, des Allemands, des Russes, des Chinois, enfin tout le monde à aller visiter les barrages. Alors il se trouve que les barrages appartiennent à l'État et sont gérés par l'EDF. L'État avait envisagé d'obéir à la doctrine européenne et de mettre en concurrence les barrages. Je me suis battu, évidemment, avec l'ensemble de l'entreprise. Rien n'a été conclu, mais rien n'est réglé. On reste en lévitation. On ne sait pas. La règle européenne existe toujours. On ne l'a pas encore respectée. On sera sanctionné, sans doute. La deuxième mot génial, c'est la loi NOM que vous avez rappelée, qui consiste à imposer à l'EDF la vente à prix cassé, puisque inférieur au coût de revient, de 25% de sa production électronucléaire à ses propres concurrents pour qu'ils puissent vendre son énergie à l'heure aux clients d'EDF. Ça a très bien fonctionné. Ils sont devenus riches. C'est d'une pertinence absolue. Je l'ai dénoncé pendant des années avec l'efficacité que vous voyez. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Un prix de marché qui a été indexé sur quoi ? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on ne l'utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est de la réglementation allemande. Alors, je ferai une petite parenthèse qui est politiquement encore plus incorrecte. C'est que l'Allemagne, disons-le franchement, a, depuis la création de la Bundesrepublik, choisit l'industrie comme axe majeur de son économie, a choisi l'oste politique pour son développement. C'est clair. Et c'est cohérent, d'ailleurs, pour ce pays qu'est l'Allemagne. Au moment où il fallait... Les Allemands ont compris leurs problématiques énergétiques et ont tenté ce qu'ils ont appelé l'Energie-Vende, la transition allemande. Ils ont vendu le mois avant nous. Qui s'est transformée en catastrophe absolue, puisqu'elle s'est traduite par un affaiblissement historique des opérateurs allemands, quasi en ruine. Que ce soit les deux grands, Véba et Hervé, se sont pratiquement ruinés. J'ai profité de l'occasion, d'ailleurs, pour vendre notre propre filet allemande aux Allemands avant qu'il soit trop tard. Donc, il est très, très bien vendu pour 7 milliards d'euros, ce qui m'a valu un procès et que j'ai gagné quand même. Enfin, de toute façon. Mais les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale. C'est ruiné totalement. Et l'Allemagne était totalement vulnérable en énergétique. Comment voulez-vous que ce pays qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte ? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Et pour couronner le tout, il fallait évidemment séparer les réseaux de distribution et de transport du reste. C'est-à-dire que EDF, aujourd'hui, est une espèce d'Autriche-Hongrie rabougrie. C'est-à-dire que il y a eu un empire et puis il y a une société qui est un producteur d'énergie électrique qui n'a plus accès à ses clients, dont son optimisation dépend d'une société RTE qui est en lévitation, avec laquelle elle n'a plus de rapport possible puisqu'il est interdit de s'occuper. et tout ça va dans le sens de la déoptimisation totale du système auquel nous avons droit aujourd'hui. Le deuxième acteur quand même du paysage, c'est la politique nationale française. Là, je serais très, très respectueux, mais enfin, vous connaissez le sujet bien mieux que moi. on a assisté à la recherche pathétique d'un accord électoral avec un parti anti-nucléaire dont la seule doctrine était celle-là. Alors, on en voit les prémices dès 1997-1998 avec l'abandon des réacteurs à neutrons rapides. C'est la première, je dirais, infraction dans le système qui remettait en cause de la logique du système nucléaire français. Ensuite, il y a eu évidemment Fukushima et la formidable opération médiatique autour de Fukushima. Les 20 000 morts de Fukushima qui n'ont jamais existé puisqu'on a confondu le tsunami et l'accident. Et puis, l'apogée quand même, puisqu'il y a toujours une apogée, c'est quand même la campagne de 2012 avec son cortège de joyeusté. la fermeture envisagée et annoncée de 28 réacteurs nucléaires, rien que ça, et puis qui s'est transformée progressivement parce qu'il fallait quand même trouver une sortie par l'engagement sur la fermeture de Fessenheim, bon, mais l'engagement de baisser à 50% la production électronucléaire française, enfin, la part du nucléaire dans les zones électriques. Alors, mieux que ça, parce que j'ai insisté, évidemment, les bras avec beaucoup de désespoir à la mise au point d'une théorie absurde qui m'a été imposée à l'époque avec beaucoup d'insistance par les pouvoirs publics qui était la théorie de la décroissance électrique. Il était de bon ton d'accepter l'idée de gré ou de force qu'il fallait considérer que la demande électrique allait baisser en France et que, par conséquent, le nucléaire était surpuissant et qu'il fallait en diminuer la puissance. Tout ça a eu comme conséquence d'abord la baisse des efforts de recherche, évidemment, le désalignement des stratégies des entreprises dépendantes de l'État, c'est-à-dire CEA, Révin et EDF, qui ont été mues par des courants divergents, avec comme corollaire l'affaiblissement évidemment global du système et, j'allais le dire presque anecdotiquement, mais c'est essentiel, les difficultés de recrutement qu'on a connues, c'est-à-dire que, dans ce paysage où le nucléaire était considéré comme infâme et où il fallait absolument baisser, considérer qu'il n'y avait pas d'avenir au nucléaire, comment vous voulez-vous recruter des gens compétents ? Le nucléaire avait disposé des meilleures compétences possibles dans ce pays dans ce pays qui sait fabriquer des aléas à très haut niveau, mais on doit considérer, je vous demande de m'en excuser qu'EDF ne surpaye pas ses collaborateurs à très haut niveau, sont normalement payés mais pas sur-rémunérés, donc les différentiels de rémunération entre l'industrie et la finance sont devenus gigantesques, entre l'industrie privée et EDF, l'écart s'est encore creusé, et pour finir, on vous dit vous n'avez pas d'avenir et vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Évidemment, c'est très attractif et donc on a depuis 10 ans une panne de recrutement de gens de qualité qui va se sentir aujourd'hui quand, par un hasard extraordinaire, on veut relancer le nucléaire. Voilà la situation. Alors, rien n'est jamais désespéré, mais les chances ont été très, très, très abîmées. Je considère que le constat aujourd'hui est facile parce que quelques éléments extérieurs ont fait qu'ils s'imposent à nous assez naturellement alors qu'on le voyait depuis des années et que je l'ai dénoncé depuis très longtemps et face à ce constat, que faire pour redresser la situation ? On va y venir. Moi, je pense qu'il faut se consacrer à des sujets prioritaires et à des actions prioritaires. La réflexion est faite. C'est l'action qui doit aujourd'hui être menée. Si j'osais, je vous dirais, donner donc la priorité au développement de l'hydraulique. Il y a encore des opportunités d'accélérer dans l'hydraulique en France. Pourquoi hésiter ? Pourquoi attendre ? Et puis, faisons ce qu'il faut pour sécuriser le prolongement de la durée de vie du parc nucléaire existant. si on faisait l'un et l'autre, on pourrait progressivement redresser la barre et se donner le temps de relancer le nucléaire parce qu'il faudra 10 à 15 ans pour relancer le nouveau nucléaire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà, M. le Président, sans détour, quelques d'explications sur ce que j'ai vécu. Merci beaucoup, M. le Président, pour ces propos très clairs et compréhensibles de tous. J'aurais quelques questions. Une première qui concerne les mécanismes européens que vous avez déjà un peu décrits, la loi NOM, la RAN et son absence d'évolution. La question, d'abord, c'est comment, parce que tout ça est mis en place sous votre... Enfin, au moment où vous êtes président de DERF, sous votre mandat, comment est défini le tarif de la RAN ? Comment les mécanismes d'évolution sont-ils à leur imaginer et pourquoi est-ce que ça bloque à un moment donné ? Bon, le tarif de la RAN, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque et qu'on l'appelle toujours aujourd'hui, m'a valu des combats homériques, puisque l'État voulait absolument qu'il soit fixé à 39 euros. On hésitait... Enfin, 36 avaient été évoqués, puis 39... Bon. Je me suis battu sans relâche pour obtenir 42 euros, ce qui était inimaginable à l'époque pour mes interlocuteurs. Aucune évolution n'a été évidemment prise en compte. Je veux même faire la confidence qu'à ce moment-là, on est en 2012, dans mon combat contre les administrations compétentes, enfin réputées-telles, j'ai laissé filer la réglementation thermique 2012 tant le combat sur l'arène était compliqué. Et je me suis dit tant pis, je sacrifie ce combat-là qui conduit aujourd'hui à une catastrophe puisque, comme vous le savez, il favorise totalement le gaz. Enfin, voilà quelques souvenirs. Donc ça a été fixé par voie autoritaire au bout, encore une fois, d'un combat très inégal puisque j'ai essayé de défendre le bon sens donc j'étais dans le mauvais camp. Mais le principe même de ce prix de cession était absurde puisque le principe même pour un industriel d'accepter de céder sa propre production à ses concurrents virtuels qui n'ont aucune obligation de production eux-mêmes. C'est quand même surréaliste. Donc on a fait la fortune de traders, pas d'industriels. On n'a pas de concurrents si peu. Quelques éoliennes qui sont dispersées au cas de vent et quelques champs photovoltaïques. Vous voyez d'ici l'aspect résible du sujet. Non, c'est et vous voyez des campagnes de communication de ces traders qui prétendent vendre de l'énergie verte. Je vous vends de l'énergie verte. J'ai des camarades c'est la mienne. On a assisté à ça pendant des années avant que le client qui lui-même s'est laissé abuser finisse par se rendre compte du fait qu'il n'avait plus de garantie. cette fameuse garantie dont il s'était au fond félicité pendant des années puisque le tarif régulé lui permettait d'avoir une visibilité, une certitude, une garantie, une cohérence. Tout ça a disparu. Où est le service public de l'électricité qui nous a tant et tant récompensés ? pourquoi l'avoir abattu ? Pourquoi est-ce que c'est à l'État aujourd'hui de faire les compensations nécessaires pour que les gens à faible revenu puissent accéder à une capacité ? Tout ça a été prévu. On nous a décrit au cours d'une précédente audition une forme de mécanisme de chantage autour de la révision du tarif de la rang et des concessions hydroélectriques qui sont dans une espèce d'impasse. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu puisque à partir de 2012, la rang n'a pas été révalorisé ? Ça ne m'a jamais tellement impressionné mais j'ai vécu tous les chantage. Le seul chantage qui m'obsède c'est l'intérêt de la France. Pourquoi prendre la France un otage de ce genre de réglementations absurdes ? Comment est-ce qu'on explique cette réglementation ? Je voudrais qu'on ait simplement la question de fond c'est pour qui à quoi servent ces réglementations ? Quel est le but ? Alors à chaque fois on me disait oui mais le but comprenez on fait le bonheur du peuple. La libre concurrence. Mais il n'y a qu'un seul producteur camarade. La libre concurrence. Il était clair que ça allait se traduire par un désastre. On y assiste aujourd'hui. Alors vous avez dans votre propos introductif évoqué la la théorie de la décroissance du besoin électrique qui apparaît à partir de 2012. Est-ce que vous avez le sentiment que RTE a contribué à abonder cette théorie avec des études supposées techniques ? Lequel ? L'RTE avant ou l'RTE d'après ? Non mais les technocrates sont cohérents avec eux-mêmes. Si vous voulez vous pouvez extrapoler. Les extrapolations font partie du monde virtuel. donc il suffit d'extrapoler le fait que les économies d'énergie peuvent être explorées à l'infini et donc vous baissez le vent d'énergie tout court et d'énergie électrique en particulier. C'est un mentalisme total. Mais ils sont nombreux donc il faut qu'ils s'occupent de faire des extrapolations. Mais comment voulez-vous l'expliquer à quelqu'un qui serait simplement quelqu'un de bon sens ? Si on avait mis un artisan boulanger à la tête de la direction générale de l'énergie il n'aurait probablement pas réagi comme ça. Et du coup ça m'emmène à une autre question puisque en fait vous avez vécu ce basculement en 2012 il y a une question à laquelle on n'a pas encore trouvé de réponse c'est d'où viennent les 50% qui constituent l'objectif de part du nucléaire dans le mix électrique français ? Le reste le reste les autres 50% dans la TEP-CV la loi de 2015 on dit l'objectif du nucléaire c'est 50% pourquoi 50% ? Comment se construit ce chiffre de votre point de vue ? ça c'est complètement au doigt mouillé ce chiffre s'est construit en disant tout ne sera pas nucléaire on va baisser la part du nucléaire vous êtes à 75% enfin on était un peu au-dessus personne ne sait faire les calculs enfin c'est pas donc ils ont dit de 75% il faut faire une ristourne tu prends quoi toi ? 50% c'est au doigt mouillé totalement personne n'a jamais estimé autrement que comme ça et puisqu'on a ensuite rajusté puisqu'il faut être à 50% il faut baisser le nombre de réacteurs bien sûr puisque non seulement on va baisser la consommation d'électricité mais on va diminuer la part du nucléaire donc il est légitime de réduire le nombre de réacteurs moi j'aurais une personne n'a jamais su d'où venaient les autres 50% par contre enfin il y a l'hydraulique quand même qui est renouvelable et qui est stable qui a une très belle énergie le reste du renouvelable c'est l'expérience allemande ils ont investi 500 milliards d'euros dans le renouvelable énergie 22 500 milliards d'euros on en voit l'efficacité oui c'est un mix assez carboné en ce moment qui nous permet de finalement tenir l'hiver le charbon allemand et la lignite n'oubliez pas la lignite c'est encore plus vertueux moi j'aurais une dernière question avant de passer la main au rapporteur qui est plus sur la filière à l'époque où vous dirigez GEDF existe encore Areva et les batailles homériques que Areva et EDF se mènent pour vendre des EPR le même EPR au même client comment vous percevez cela ? d'abord il n'y a jamais eu de vente d'EPR à personne on a vendu Areva prétendait vendre des ATMEA je ne vous dis rien c'est un petit EPR de 1000 MW qui n'a jamais existé je m'est arrivé à Matignon dans une réunion parce que là aussi on a eu des moments assez puissants le gouvernement avait décidé que GEDF était le chef de file de la filière nucléaire française c'était comme ça j'ai hérité de cette responsabilité par la fonction que j'ai exercée le nouveau gouvernement de l'époque a dit pas du tout c'est le premier ministre qui est qui est le patron de la filière nucléaire je connaissais le premier ministre il avait été maire de Nantes je connaissais relativement bien mes fonctions précédentes je le voyais un peu gêné alors il organisait des réunions à Matignon de répartition des rôles Ubu Roy alors c'était il y avait 11 ministres les 11 directeurs de cabinet 20 patrons de l'administration et puis trois pelés c'est à dire Mestralet c'était là Lovergeon Cron et moi je dis les noms parce qu'au fond et on se répartissait les développements du nouveau nucléaire à l'international il n'y avait il n'y a plus qu'un alors on a assisté à des réunions j'ai assisté à des réunions qui étaient hautes en couleurs toujours le roi de Jordanie était venu à Paris une fois de plus il était venu déjà lors du précédent gouvernement dire aux français vous devriez me vendre un directeur nucléaire mais je veux un 900 mégawatts du parc existant vous me vendez comme il est amorti vous me l'envoyez et quand même le gouvernement avait dit bah non on peut pas c'est pas mobile donc on va vous construire un directeur et le premier ministre dit bon alors qui la Jordanie c'est qui chacun regarde ses chaussures donc je dis c'est Gérard ah vous faites un cadeau à Mestralet je dis oui c'est lui la Jordanie c'est lui il n'osait pas dire non et pourquoi vous lui faites ce cadeau je dis parce qu'en Jordanie il n'y a pas d'eau pour refroidir et pas d'argent pour payer autant que ça soit lui après on allait vendre des Atmea à la Turquie j'ai dit l'Atmea c'est Mme Auvergeon puisque ça n'existe pas comment elle est devenue toute rouge l'Atmea n'a jamais existé donc non la répartition était assez simple alors est venue sur la table évidemment la Grande-Bretagne parce que c'était à l'époque où on commençait la négociation sur Inclepoint et les EPR britanniques alors là tout le monde voulait je dis écoutez moi je veux bien mais EDF a racheté c'était mon prédécesseur que vous avez interrogé il avait racheté British Energy qui est devenu EDF Energy on était donc propriétaire de tous les sites nucléaires britanniques je dis mais si vous voulez vous nous rachetez ça et puis vous faites le développement que vous voulez mais tant que je suis propriétaire des sites donc l'affaire a été vite réglée aussi voilà pas tellement de débat là-dessus mais pour autant il y avait une ambition d'Areva de devenir un vendeur de centrales nucléaires oui par la dérive d'Areva oui on a vu ce que ça donnait et elle était où cette dérive au-delà de cela la vanité non mais Areva avait sa mission c'était d'être un chaudronnier d'une part et de gérer les centres de retraitement bon voilà alors vouloir vendre enfin concevoir et vendre des réacteurs c'était pas son métier bon on a vu les conséquences de cela dans la conception d'abord de l'EPR dont on n'aurait beaucoup pas dire et dans la réussite phénoménale de Kinyoto qui a cloué le cercueil d'Areva et puis voilà donc alors Areva a été ensuite un dépôt de bilan il a fallu c'est une autre histoire très bien monsieur le rapporteur merci monsieur le président merci monsieur le président aussi pour ces premières réponses je vais essayer d'être assez synthétique vous arrivez à la tête d'EDF en 2009 mais vous êtes administrateur chez EDF depuis 2005 absolument dans quel état vous trouvez l'entreprise en termes de capacité d'investissement de compétences de morale des troupes si vous me passez l'expression et de projection dans l'avenir en termes de production d'énergie nucléaire production d'énergie renouvelable vous savez il est traditionnel que le nouvel arrivant trouve beaucoup de défauts à son prédécesseur et bien sûr à son successeur je trouve une maison en assez bon état avec de très belles compétences je dois reconnaître que j'ai été très heureux de la densité des compétences de la maison que j'ai trouvée à mon arrivée financièrement sans énormes difficultés EDF avait quand même financé tout le programme nucléaire parce qu'on oublie de le mentionner enfin c'est quand même EDF qui a financé le programme nucléaire français et l'endettement de la société a né le résultat mais au fond l'endettement d'EDF était parfaitement acceptable et rien de au fond je n'ai pas trouvé une maison en mauvais état j'ai essayé de donner une impulsion supplémentaire j'ai fait quelques arbitrages j'ai vendu donc l'Allemagne comme je vous le disais j'ai repris le contrôle de l'Italie puisqu'on était planté avec une filiale italienne dont nous détenions 40% qui est Edison et dont nous avions 2,5% des droits de vote donc j'ai réglé le problème on a pris le contrôle d'Edison par échange de titres avec les organisations de l'Italie du Nord donc sans débourser d'argent et puis j'ai mené bien la négociation du contrat britannique sur le nucléaire britannique sur lequel on pourrait revenir j'ai quitté la maison avec émotion en fin d'année 2014 comme vous le savez et au fond avec un bilan qui a été arrêté par mon successeur par définition puisque quand on quitte une entreprise à la fin d'année c'est le successeur qui arrête les comptes 2014 c'est 78 milliards de chiffres d'affaires c'est 17 milliards et demi d'EBITDA 3 750 millions de résultats netts après impôt meilleur résultat que EDF ait fait dans toute sa vie et une ratio d'aide sur EBITDA vous savez qu'il sert à peu près à calculer le niveau d'endettement puisque c'est pas la valeur absolue qui compte qui était légèrement inférieur à 3 c'est à dire parfaitement acceptable dans les normes les plus sévères j'en félicite mes équipes puisque c'est pas un travail individuel mais EDF était en pleine forme malgré toutes les vicissitudes à lesquelles nous avions été soumises à la fois par soumis pardon à la fois par les réglementations françaises et européennes les lois noms et compagnie donc on avait survécu à tout cela évidemment ça abîme durablement les performances dans l'entreprise on en a vu les conséquences mais voilà ce que je peux dire avec déjà quand même une préoccupation en matière de matière sociale si je puis dire je n'ai pas eu de problèmes sociaux au cours de mes 5 années pas de grève au climat social apaisé mais une préoccupation en matière de formation que je trouvais à renforcer donc j'ai créé un centre de formation dédié de manière à renforcer la capacité de formation des équipes au sens large et pas uniquement des cadres dirigeants et d'autre part une préoccupation alors de fond qui était ce que je vous disais tout à l'heure le sujet du renouvellement des cadres du nucléaire qui est un sujet auquel on n'a pas réussi à apporter une vraie réponse pour des raisons que je vous rappelais c'est à dire le désamour du nucléaire dans l'opinion publique et dans les médias et le fait qu'on respectait une norme de rémunération qui était assez exigeante merci à votre arrivée ou quasi simultanément se produit donc le rapport Chansor est rendu au ministre de l'époque Jean-Louis Borloo qui met en oeuvre l'une des deux préconisations principales du rapport et ce qui devient l'arène vous avez dit que vous avez à de nombreuses reprises alerté est-ce que c'est à dire que vous avez eu des entretiens avec le ministre de l'époque pour lui expliquer que vous considériez que c'était une erreur et une faute industrielle pour EDF bien sûr très bien quelle a été la réponse apportée politique c'est à dire je comprends je comprends je comprends oui mais qu'est-ce qu'on fait il arrive un moment où la décision l'emporte sur les réflexions et ce moment on peut pas l'éterniser je trouve que cette démarche encore une fois cette mesure était inique elle était destinée à casser la logique des entreprises comme EDF et je déplore qu'elle ait été acceptée par le gouvernement français sous la pression bien sûr Bruxelles ou Allemande alors je n'ai pas la vanité de décider à la place du politique j'ai simplement été alerté alerté pendant toute toute ma période de responsabilité vous succédez aussi donc à Pierre Gatonex qui nous a expliqué lors de son audition qui s'était battu pour faire remonter les investissements d'EDF en particulier en France et qu'il avait notamment alerté le gouvernement depuis de nombreuses années sur la question du prix de l'électricité et la capacité pour EDF avant même l'arène à investir dans un monde où le prix de l'énergie ne reflétait pas les investissements nécessaires j'imagine qui vous transmet cette alerte en arrivant quelle réflexion ça vous inspire est-ce que vous en parlez également au pouvoir public évidemment j'ai négocié avec les pouvoirs publics les pouvoirs publics au plus haut niveau une pente tarifaire je pensais qu'il fallait plutôt que de procéder par des augmentations successives avoir une visibilité c'est mieux pour tout le monde d'avoir une forme d'indexation des tarifs sur une projection qui permettent à chacun de gérer ces contraintes au fond je crois beaucoup plus à cela alors peut-être mon ancien métier d'opérateur délégué de services publics mais dans la distribution d'eau ou dans les déchets on a des formules de variation de prix qui sont négociées à l'avance et qui permettent d'anticiper les évolutions tarifaires plusieurs années à l'avance de manière à ce qu'à la fois les responsables politiques puissent en prendre acte deuxièmement qu'ils puissent secourir les gens qui ont besoin d'être aidés et tout cela se fait dans une espèce de continuum beaucoup plus rationnel j'ai négocié ça je reconnais que j'ai obtenu une pente tarifaire de mon interlocuteur mais quelques mois plus tard elle a été cassée par un décret du ministre ou de la ministre j'ai né j'ai eu 7 ans en 5 ans donc ne cherchez pas là aussi ça fait partie des UST du sujet puisqu'on investit sur des durées très longues c'est un métier où on gère le temps long les investissements on les amortis sur 40, 50, 60 ans 100 ans pour les barrages en tout cas non pas comptablement mais économiquement avoir des ministres dans la durée de vie ne dépasse pas 9 mois est quelque chose assez difficile à gérer je le dis pour l'avoir vécu donc chaque ministre est évidemment très demandeur de communication d'une part et puis d'attacher son nom à quelque chose qui soit populaire donc le fait de prendre la décision de refuser l'augmentation des prix de l'électricité était effectivement à court terme relativement populaire j'ai eu droit à ça aussi donc c'est une discussion inévitablement complexe avec des pouvoirs publics sous toutes leurs formes mais en fait tout ça remonte assez vite à des très hauts niveaux parce que personne ne peut prendre cette décision sans avoir au fond l'aval et l'accord explicits du politique et je comprends que les politiques sont en difficulté pour augmenter les tarifs et c'est la raison pour laquelle je suggérais qu'il y ait une gestion commune au travers d'une pente tarifère il y a toujours la faiblesse de penser que c'était la bonne solution donc vous décrivez à votre arrivée une entreprise globalement en bon état y compris du point de vue de la santé financière et des compétences il y a un projet néanmoins à votre arrivée qui doit vous interroger c'est celui de l'EPR de Flamanville d'abord vous étiez administrateur en 2005 en arrivant on lance un seul réacteur la construction d'un seul réacteur en mai 2006 le coût est estimé c'est le rapport Foltz qui donne ces chiffres à peu près à 3 milliards d'euros avec une mise en service prévue en juin 2012 ça c'était le bouquin de référence d'arrivée quand vous arrivez légèrement après en juillet 2010 le coût est de 5 milliards avec un couplage prévu au réseau en 2014 et en novembre 2014 on est à peu près à 9 milliards d'euros et un démarrage prévu en 2017 à la fois quand vous n'étiez pas encore président des EF puis ensuite est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé selon vous malheureusement oui l'EPR est un engin beaucoup trop compliqué quasi inconstructible enfin on en voit aujourd'hui les difficultés les grands patrons du nucléaire d'EDF l'avaient anticipé mais la dérive encore une fois d'organisation du système nucléaire et la prédominance d'AREVA dans ce dispositif pour des raisons non techniques et absurdes fait que c'était le seul outil qui est disponible dans notre univers bon j'avais passé en étant administrateur indépendant contre les avenants au contrat de construction d'entreprise de construction on était au 15ème avenant tous les 3 mois on avait un avenant qui portait la connaissance du conseil et j'avais dit mais enfin c'est un contrat au forfait comment est-ce qu'on peut et j'ai donc vu le patron d'entreprise de construction dont le patron est bien connu et qui est le constructeur de Flamanville en disant écoute c'est pas possible il m'a dit bien bien viens avec moi on va sur le site et là c'est vrai que et alors l'entreprise est dans une situation relativement confortable en disant tu sais si j'ai pas l'avenant j'arrête les travaux parce que je peux pas m'en sortir j'ai déjà perdu 250 millions donc j'arrête et donc vous passez le 17ème 18ème 19ème le 20ème revenant c'est une vie sans fin j'ai eu la faiblesse d'annoncer pour 2014 la connexion au réseau parce que mes ingénieurs m'avaient dit écoutez chef vous pouvez annoncer allez 2012 ça devrait coller quoi j'ai pris deux ans de marge bon toujours pas connecté en 2022 donc non il y a un vrai problème de l'EPR ce que je comprends pas en fait c'est comment un tel projet enfin comment il peut y avoir un tel décalage c'est à dire comment est-ce que au fur et à mesure des années c'est intolérable et en même temps il faut revoir le conception de l'EPR il faut revoir le conception mais à nouveau on cherche pas des fautes individuelles ce qu'on essaye de comprendre c'est ce qui peut permettre à des ingénieurs chez EDF d'aller expliquer au président directeur général un délai et un coût qui manifestement ne sont même pas envisageables d'un point de vue technique ni maîtrisables j'ai changé les équipes j'ai pas réussi à changer l'EPR bon mais encore une fois on a la conjunction de deux phénomènes le premier phénomène c'est la complexité du design de l'EPR qui est totalement en voie donc on avait déjà initié un travail en commun avec un révat de l'époque après le départ de madame Lauvergeon pour concevoir un EPR nouveau on n'appelait pas encore EPR 2 qu'on croyait destiné à la Pologne vous avez vu que la Pologne avait acheté américain mais enfin bon de manière de manière à ce qu'on tire les enseignements de toutes les erreurs de départ de l'EPR la deuxième raison c'est le fait que la filière nucléaire française n'a plus construit de nouveaux réacteurs depuis 20 ans et le savoir-faire en matière de maintenance a été bien maîtrisé en matière de construction nouvelle donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai imaginé c'est l'orientation que j'avais donnée au cours de mon mandat qu'il fallait repenser l'EPR complètement refaire un réacteur différent un nouveau design ça allait nous prendre 10 à 12 ans mis au point et que pendant ce temps-là on ne pouvait pas laisser la filière nucléaire sans carnet de commandes le grand carénage c'est-à-dire en fait les investissements de rénovation du parc existant ne suffisant pas et par conséquent je pensais à une coopération avec les chinois et les russes à l'époque qui étaient ceux qui développaient du nouveau nucléaire il se construit 10 réacteurs chaque année en Chine et les russes ont aujourd'hui à peu près 40 réacteurs en commande dans des Greenfields des nouveaux réacteurs et donc je pensais qu'il était bon pour la filière française de ne pas être absent et que par conséquent en attendant qu'on ait un réacteur français que nos entreprises puissent travailler sur du nouveau nucléaire on en connaît la suite voilà comment j'avais imaginé l'évolution du sujet d'accord je comprends qu'il y a quand même une question de compétence quand vous arrivez aux responsabilités à la tête d'EDF puisque finalement le dernier réacteur a été mis en service au début des années 2000 donc on n'est pas à l'époque il n'y a pas un si grand déficit de compétence j'imagine si on met le dernier réacteur il y a un déficit d'expérience des sous-traitants de construction d'accord parce que l'effet de série qui avait tellement réussi à la France on a construit jusqu'à 5 réacteurs par an au moment de la réalisation du parc a eu un effet extrêmement positif sur la filière le fait de ne l'avoir plus construit depuis 15 ans la mise en service ça veut dire qu'il était construit donc a un impact extrêmement négatif sur la même filière le BTP l'industrie lourde la chaudronnerie on en voit les conséquences aujourd'hui merci une question sur les projections à peu près effectivement à la période 2012 dans la suite des questions évoquées par le président à la fois sur les prévisions de consommation d'électricité et puis sur la capacité à développer les énergies renouvelables juste à votre place il y a quelques minutes le directeur général de l'énergie et du climat qui était en poste en 2012 nous a dit qu'à cette époque les prévisions d'RTE sur la consommation électrique apparaissaient crédibles qu'elles n'ont d'ailleurs pas été invalidées avec le temps puisque les prévisions à court terme étaient assez stables et c'est ce qui s'est passé et que le changement a eu lieu plus tard donc première question est-ce que vous à l'époque vous aviez déjà l'intuition que ces prévisions n'étaient pas bonnes est-ce que vous aviez connaissance d'interlocuteurs qui eux savaient que ces prévisions qui étaient pourtant celles de RTE n'étaient pas bonnes et ma deuxième question c'est que le directeur général de l'énergie et climat nous a expliqué qu'il avait fait le tour des interlocuteurs en arrivant à ses responsabilités j'imagine donc du PDG d'EDF et qu'il a souligné le fait que déjà à l'époque le gouvernement qui arrivait avait des objectifs très volontaristes en matière d'énergie renouvelable et il a dit que ce scénario lui apparaissait plausible y compris eu égard aux capacités industrielles du pays est-ce que vous partagiez à l'époque cette analyse la fin de la question c'est vous rencontrez le nouveau DGEC à la fin de l'année 2012 il vous dit que les hypothèses du gouvernement en matière de capacité de la capacité de la capacité sont très importantes qu'est-ce que vous vous en pensez en tant qu'énergéticien écoutez la France à cette époque-là le parc nucléaire français fournit à peu près 75 à 80% des besoins électriques de la France l'hydraulique à peu près 12-12,5% il reste donc un delta qui était réservé soit aux moyennes pointes donc on avait encore quelques centrales de pointes vous entendez le fuel d'ailleurs qui était dans l'ouest de Paris et puis quelques centrales au charbon qui ont été ensuite transformées en charbon propre d'ailleurs donc on pouvait considérer que le renouvelable avait potentiellement une place à occuper et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de prendre le contrôle d'EDF énergie renouvelable énergie nouvelle qui était la filiale dédiée d'EDF à 50-50 avec son fondateur qui était Paris Moratoglou considérant qu'il fallait d'abord montrer qu'on n'était pas totalement absent des énergies nouvelles et qu'on n'était pas nucléariste obstiné et que d'autre part ces moyens pouvaient être utilisés éventuellement en complément de la capacité existante sans oublier quand même que le renouvelable est évidemment intermittent que le stockage n'est toujours pas disponible puisque nos centres de recherche considèrent encore aujourd'hui qu'il faut encore 20 à 25 ans pour que le stockage soit effectivement efficace en termes économiques et que par conséquent le renouvelable reste une énergie complexe à gérer à qui on accorde par principe priorité d'action au réseau mais qui n'intervient que lorsqu'il y a du vent ou lorsqu'il y a du soleil c'est-à-dire ni la nuit évidemment ni quand il fait très froid parce qu'en principe il n'y a pas de vent quand il fait très froid donc le renouvelable n'est pas utile en période de pointe ce qui fait que l'injection du renouvelable dans le système impose une flexibilité au nucléaire que le nucléaire n'a pas spontanément et qui nous a coûté de mettre au point de manière à ce que les centrales puissent être un peu plus flexibles puisqu'elles sont en principe conçues pour des besoins de base donc voilà comment j'ai vu la part du renouvelable la France n'est pas un pays dans lequel le renouvelable a une place considérable à prendre à mes yeux du coup j'ai juste deux petites questions et puis ensuite on passe aux membres de la commission ces dernières années c'est entre 12 et 15 gigawatts de capacité de production pilotable qui ont été fermés une partie sous votre mandat comment ces choix de fermeture de centrales pilotables charbon fioul se fait s'imagine se conçoit à l'échelle du système et de la pointe d'abord ça se conçoit l'autre en avance donc le fioul on avait décidé d'arrêter parce que c'était l'énergie la moins compétitive et la moins propre au fond donc la centrale au fioul était déjà dans les cartons comme devant être fermée lorsque j'ai pris les manettes de DF le charbon on savait que le charbon n'avait pas un avenir très brillant si ce n'est qu'au fond on avait réussi nos équipes ont conçu des centrales charbon propre donc Cordomé en particulier qui répond à toutes les exigences en matière de qualité environnementale et que par conséquent on pouvait utiliser là par contre en pointe ou en un point donc voilà comment les décisions se prennent elles se prennent des années à l'avance parce qu'il y a un problème industriel et un problème social à traiter qui ne s'improvise pas ce ne sont pas des décisions qu'on peut gérer la petite semaine il faut donc je dirais un biseau dans le temps assez bien établi et au fond j'ai pris quelques initiatives et j'ai appliqué les initiatives des prédécesseurs dans ce domaine là voilà et est-ce que le critère de la pointe à ce moment là est enfin comment vous prenez ce critère de la pointe et il est essentiel c'est essentiel il faut que la capacité de production puisse répondre jusqu'à y compris à la pointe donc ça sachant que par ailleurs comme il existe des interconnexions notre capacité de production excédentaire on arrive à l'exporter assez facilement et l'EDF était exportateur net d'énergie électrique pendant toute ma période de responsabilité alors la vérité c'est que dans la même journée on achète et on vend parce qu'on optimise mais globalement et pour simplifier le sujet EDF était exportateur net d'énergie électrique notre capacité électronucléaire tournait la production électronucléaire tournait autour de 420 430 TWh à cette époque là et l'hydraulique est assez stable puisque l'hydraulique là encore une fois sert d'optimisation donc on voit que l'essentiel du parc français répondait aux besoins et que la pointe en dehors de quelques rares exceptions de très grandes pointes de froid l'hiver où j'ai vu j'ai assisté à quelques réunions au centre du dispatching des RTE à Saint-Denis où on évoquait l'éventualité de au fond de délestage partiel qui n'ont jamais eu lieu à haute norme enfin c'était prévu pour le cas échéant répondre à une crise éventuelle on ne peut d'ailleurs jamais exclure qu'il y a un problème sur une des centrales c'est arrivé l'été par exemple à cause des baisses de régimes d'étiage des fleuves et qui nous imposait par précaution et soucis environnementaux d'arrêter des réacteurs pour éviter que les eaux de refroidissement ne pompent trop la rivière concernée donc c'est arrivé mais sans qu'il y ait eu jamais de grave dysfonctionnement très bien dernière question c'est sous votre mandat que démarre la prospective sur le projet Inclipoint comment est-ce que vous imaginez à l'époque la structuration du financement Inclipoint c'est la première étape d'un programme nucléaire britannique qui est en trois étapes prévue et négociée avec les pouvoirs publics j'ai négocié personnellement avec le premier ministre britannique le contrat d'Inclipoint alors le financement c'est très simple le contrat portait sur plusieurs thèmes la construction de deux électeurs nucléaires deux EPR bien sûr deuxièmement j'ai réussi à faire adopter par les britanniques un contrat qu'ils appelaient eux contract for difference qui n'est que l'application en droit britannique de ce qu'on appelle nous contrat de garantie de recette dans le transport public en France j'ai calqué ce schéma là c'est à dire qu'au fond vous avez une bande passante tarifaire qui est prévu si les prix de marché dépassent la bande tarifaire alors c'est une redevance qui est due au concédant qui est due l'autorité britannique et si inversement les recettes ne sont pas suffisantes alors vous avez droit à une subvention jusqu'au de la bande passante c'est exactement un contrat de garantie de recette à la française donc ça c'est le contrat de base dit Claiborne troisièmement j'avais négocié avec les britanniques que le tarif appliqué serait de 92 livres 50 le mégawatt heure quand à l'époque je le rappelle le prix de marché en Grande-Bretagne était de 40 le contrat garantit ça sur 35 ans les 92 livres le mégawatt heure troisièmement j'avais négocié avec les pouvoirs publics britanniques qu'EDF soit actionnaire à 45% seulement du projet de manière à ce que nous déconsolidions la dette de notre bilan alors il manquait 55% bien sûr j'avais tordu le bras d'Areva je le reconnais pour lui imposer de prendre 10% du capital sous les couineries de mon interlocuteur de Courcelles qui malheureusement nous a quittés prématurément mais en lui disant écoute c'est simple le capital social sera de 5 à 7 milliards de livres 10% c'est 700 millions de livres je te donne un compte sur commande à due concurrence ça tu n'as pas de problème de trésorerie il a finalement accepté et puis j'avais trouvé des actionnaires chinois bon j'étais allé vendre le projet en Chine alors il y a deux acteurs chinois CNNC et CGN CGN qui était notre partenaire historique CNNC qui est son concurrent enfin l'autre nucléariste chinois ça s'est fini évidemment comme toujours par un arbitrage du président chinois Ho Jingtao de l'époque qui a désigné comme opérateur CGN mais en disant aux deux 50-50 vous faites 50-50 et ils voulaient prendre 45% je pensais qu'avoir les Chinois à 45% ça poserait problème parce que je ne voulais pas qu'ils soient à parité avec nous pour pas qu'il y ait de conflit de responsabilité et j'avais convaincu les Saoudiens qui eux avaient un programme nucléaire sous coude de s'y joindre et les Saoudiens avaient avaient choisi le groupe Bin Laden pour être leur représentant c'est vrai que j'ai eu un succès mitigé avec David Cameron quand je lui ai dit que Bin Laden allait investir dans le nucléaire en Grande-Bretagne je dois dire mais il m'a dit non attendez les Chinois c'était déjà difficile mais alors là Bin Laden dans le nucléaire laissez-moi passer les élections il a été battu mais c'était ça l'idée c'était 45% EDF déconsolidation pour que le sujet se limitait d'une part au capital social enfin 7 milliards de livres c'est pas non plus la mer à boire 45% de 7 milliards c'est pas quelque chose d'essentiel pour EDF et puis le financement ne pose aucun problème sachant que la dette j'ai oublié de le dire autre élément de discussion était garantie par la Banque d'Angleterre pourquoi j'avais fait ça parce que je me suis dit en contrat avec les britanniques bon il vaut mieux se garantir et je voulais qu'ils soient solidaires de l'équilibre économique du projet je me suis dit bon les 92 et les 50 ne seront appliqués que dans 10 ans j'étais optimiste sur la construction de l'EPR donc autant il faut faire en sorte que les britanniques soient solidaires de l'équilibre économique et donc je leur ai demandé de garantir la dette ce qu'ils avaient accepté de faire donc le financement ne posait guère de problèmes métaphysiques le contrat évolue après mon départ de manière très différente d'où la démission de mon directeur financier d'ailleurs merci beaucoup on va passer aux questions des groupes alors pour le renaissance de personne monsieur Tanguy merci monsieur le président merci monsieur pour cet exposé très complet qui couvre vraiment des sujets très différents donc je vais essayer de ne pas me disperser dans mes questions vous avez soulevé au début de votre présentation un sujet assez original sur lequel j'aimerais que vous reveniez c'est le problème de la rémunération des professionnels et en particulier des cadres aussi bien dans l'ingénierie que dans la question j'imagine susceptibles d'être gardés dans la filière par rapport à la concurrence mondiale qui évidemment s'opère sur les cadres dirigeants et les ingénieurs est-ce que vous pourrez revenir évidemment sur le cadre que vous avez trouvé si effectivement ça vous a posé problème dans la rétention de talents qui ont pu partir de votre entreprise aussi bien vers d'autres entreprises françaises que peut-être vers l'international et si le cadre encore actuel tel que vous le connaissez pose encore problème pour garder des talents ou voir pour voir des talents s'enfuir donc est-ce qu'il y a une réflexion à mener pour garder notamment les compétences qui sont formées en France ou le cas échéant pour attirer aussi des compétences de l'étranger dans la reconstitution de la filière ensuite vous avez parlé du potentiel hydroly d'énergie hydroélectrique qui reste à exploiter est-ce que quand vous étiez président de DEV vous avez transmis au gouvernement des éléments quantifiés sur le potentiel qu'il restait à exploiter aussi bien pour la production d'électricité que pour la mise en place pardon l'installation de nouvelles steps ensuite vous avez et j'essaie de respecter vos mots dit que vous avez assisté à des décisions que moi je qualifierais d'absurdes sous votre regard et ensuite vous avez dit que tout cela était prévu les conséquences que ces décisions ont eues comment et vous avez aussi décrit des capacités d'influence de lobbying qui ont réussi de la part de l'Allemagne à travers l'autorité bruxelloise comment vous expliquez qu'une nation arrive à défendre d'un côté des intérêts donc purement nationaux à travers l'échelon européen et qu'inversement des responsables politiques qui étaient vos interlocuteurs mais aussi des responsables industriels et voire des responsables administratifs donc ils ne sont même pas soumis à la pression des élections qui sont par nature inamovibles et protégés ne défendent pas l'intérêt visiblement national et prennent même des décisions en pleine conscience de cause contraire à l'intérêt national et même contraire à leurs propres intérêts presque parfois égoïstes vous avez ensuite parlé des conséquences financières de la reine j'ai essayé à plusieurs reprises depuis de nombreuses années aussi bien même avant mon mandat d'essayer d'obtenir une estimation de la perte financière qui a représenté la reine pour EDF depuis sa mise en place combien EDF parce que là on a eu une estimation quand on a eu une estimation je crois de 16 milliards d'éditas de perte je ne sais plus les chiffres en mémoire enfin là on a eu une estimation quand le volume d'arène a été augmenté et donc on a eu une estimation pour une seule année de la perte que ça représentait pour EDF alors là les circonstances sont exceptionnelles mais en période avant la crise du gaz et son emballement du marché européen du prix de l'électricité européenne est-ce que vous en tant que dirigeant d'EDF vous aviez estimé et transmis au gouvernement combien la reine faisait perdre à EDF et donc par corrélation par projection combien on a perdu sur l'ensemble de cette année et évidemment les conséquences que ça a eues sur la pérennité et la capacité d'investissement d'EDF au-delà de la question du prix d'électricité que vous avez soulevé et bien expliqué sous votre aussi vous avez commencé à évoquer les questions de filières industrielles sous les questions du président de la commission j'aimerais revenir dessus vous avez cité donc monsieur Cron président à l'époque d'Alstom madame Lauvergeon présidente d'Areva et monsieur Mestrales était en tant que responsable d'ENGIE oui c'est ça à l'époque pardon vous avez évoqué ce phénomène mais effectivement la filière industrielle en tant que telle de production matérielle industrielle s'est ensuite effondrée avec la vente d'Alstom vous avez été entre d'une part vous avez été président d'EDF entre deux événements donc premier événement le démantèlement le premier démantèlement d'Alstom sous impulsion bruxelloise présenté à l'époque comme un plan de redressement pour moi mais là ça n'engage que le parti que je représente c'était le premier plan d'affaiblissement d'Alstom et ça a mis les graines de ce qui ferait son effondrement et le deuxième événement c'est sa vente par d'abord M. Montelour et ensuite M. Macron vous avez donc vécu la période intermédiaire notamment les relations entre à l'époque justement Alstom et Areva puisque Alstom avait transmis enfin on avait obligé Alstom à transmettre à Areva ses transmissions et distributions qui était une filiale particulièrement rentable Alstom qui est finalement revenu à Alstom aussi il me semble sous votre mandat donc vous avez assisté ça en tant qu'expert du domaine est-ce que vous avez un commentaire à faire sur la fragilisation que ça a pu faire aussi bien d'Alstom que d'Areva et peut-être d'autres filières comme Power Conversion peut-être avez-vous connu ce dossier enfin d'une manière générale vous en tant qu'acteur à ce moment-là est-ce qu'il me semble aussi est-ce que le gouvernement vous a demandé à un moment ou un autre de reprendre le contrôle capitalistique d'un certain nombre d'activités industrielles est-ce que vous pensez que ça aurait été une bonne idée les dirigeants ensuite d'EDF ont visiblement sous la contrainte pris le contrôle d'un certain nombre d'outils industriels faisant savoir au gouvernement selon en tout cas les informations dont on dispose à travers la presse que ce n'était pas spécialement le métier d'EDF bon ça n'a pas empêché EDF d'acquérir d'une part Framatome puis ensuite maintenant visiblement de récupérer les turbines Arabelle qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements est-ce que vous estimez que c'est le métier d'EDF ou au contraire qu'il aurait mieux fallu peut-être recréer un champion type CGE capable de maîtriser l'ensemble de la filière industrielle d'autres conglomérats à travers le monde voilà ensuite vous avez aussi autre sujet industriel est-ce que sauf erreur de ma part vous avez aussi sous votre mandat acquis Photowatt au producteur de panneaux photovoltaïques français est-ce que vous pouvez nous exprimer les conditions de cette acquisition est-ce que c'était une stratégie de votre part c'était une demande de gouvernement qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise et qu'est-ce que vous pensez de manière générale puisque le Parlement en ce moment est en train de voir la suite de la planification avec une multiplication par 10 du potentiel photovoltaïque français sans filière française qu'est-ce que vous pensez de la stratégie qui a été menée pour développer protéger ou surtout ne pas protéger la filière française quelles le sont en tant qu'industriels on pourra en tirer pour ne pas que ça se reproduise de la même manière sur le sujet panlite 2 est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les conditions des négociations de panlite 2 où en étaient exactement les négociations de la même manière comment ça s'est arrêté et aussi et ce sera ma dernière conclusion pour l'accord de Fessenheim il me semble pareil de mémoire que vous étiez particulièrement offensif pour moi à juste titre dans la défense des intérêts d'EDF et donc du contribuable consommateur dans l'accord de fermeture de Fessenheim il y a eu un accord alors là ma mémoire flanche je ne sais pas si c'est encore sous votre mandat ou sous votre successeur que l'accord final a été conclu qu'est-ce que vous pensez de cet accord une fois plus l'analyse du parti que je représente estime que cet accord est un accord au rabais qui n'a pas du tout défendu les accords de EDF et donc une fois plus là est-ce que EDF a en fait payé à double titre par la fermeture de son outil industrie économique mais en plus par l'acceptation d'un accord qui n'était pas fondé sur des fondamentaux économiques qu'aucune autre entreprise privée n'aurait accepté est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus et vous aussi par rapport à l'expertise que vous avez est-ce que vous estimez que des étapes des étapes définitives du démantèlement de Fessenheim ont été franchies puisque depuis une semaine on entend des voix discordantes sur ce sujet je vous remercie Merci Monsieur Prouglio Monsieur le député je vais essayer de répondre brièvement mais sans omettre ici je fais une émission merci de me dire parler des rémunérations c'est un sujet extrêmement sensible et difficile à aborder en tout état de cause parce que le public a du mal à considérer que le niveau de rémunération en cas de dirigeant peut être pour vous faire une confiance j'ai dirigé une maison qui était la générale des eaux devenu Véolia j'ai eu la chance de sévir pendant très longtemps je suis parti de cette piaison compter 300 000 collaborateurs chez EDF il n'y en a que 180 000 mais la société est très différente autant chez Véolia on avait 20% de cadre et l'agent de maîtrise et 80% de cols bleus autant chez EDF c'est rigoureusement l'inverse puisque l'essentiel des travaux sont sous-traités et seuls des activités de distribution surtout distribution un peu de transport comptent des effectifs de cols bleus significatifs pour le reste chez EDF il y a essentiellement des cadres des agences maîtrises EDF société maire pour faire juste vous remettre un chiffre les coûts de personnel d'EDF société globale société intégrée si je puis dire si on pouvait continuer à intégrer les distributions et la production les coûts de personnel sont de 9% de chiffre d'affaires si on regarde non 11% si on regarde EDF société maire c'est à dire la production et la recherche enfin l'essentiel de ce qui reste toujours de Genève on descend à 9% alors que si vous faites 10% d'économie sur la masse salariale d'EDF l'impact sur le résultat est modéré pour ne pas dire très faible ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas le faire ce sont des chiffres difficiles à manier parce que soit vous les mettez sur la place publique et au fond les gens vous disent bon à quoi ça sert pourquoi des grèves s'il faut serrer un peu les vices ici ou là éviter les sureffectifs gérés avec rigueur si l'impact sur le résultat n'est pas sensible et en même temps vous voyez bien le risque que vous prenez en ne pas le faire ou en le faisant donc c'est assez ce sujet compliqué mais pour revenir au monde non pas virtuel au monde réel le fait est que quand vous regardez les rémunérations des cadres supérieurs ou dirigeants force est de constater que le monde de la finance est à un niveau qui est inaccessible par le monde de l'industrie mais le coefficient multiplicateur qui peut être très important en tout cas plusieurs fois y compris chez EDF et quand je prends la particularité d'EDF EDF vous avez par importance des salariés qui sont au statut et d'autres hors statut la différence c'est que les uns bénéficient donc des avantages statutaires mais pas les autres et que l'écart de rémunération entre les deux est d'à peu près 15% les non statutaires étant 15% mieux payés que les statutaires ce qui rend la discussion sur le statut encore un peu sensible et je n'aurai pas de mots simplistes pour évoquer les régimes spéciaux comme d'aucuns le prétendent il faut faire très attention à ce qu'on dit bon on arrive en fin de une anecdote en fin de 2009 quand vous arrivez fin novembre ou début décembre vous vous préoccupez quand même j'ai convoqué ma DRH j'ai dit écoutez on va passer le temps qu'il faut je veux passer en revue les cadres pour voir mettre un peu dans l'oeil leur profil et puis parce que ça va être le moment des augmentations des bonus c'est le moment de l'année où on se penche un peu sur ce sujet mais vous n'y pensez pas monsieur si si j'y pense sinon je ne vous le dirais pas mais oui mais il y en a beaucoup il y a même une direction des quatre dirigeants vous comprenez j'ai dit on passera les week-ends les nuits y compris les fêtes s'il le faut mais on va le faire je l'ai fait j'étais surpris du niveau relativement modéré pour ne pas dire très modéré des rémunérations de DRH et notamment dans le nucléaire quand je pose la question je me dis mais pourquoi alors vous comprenez il n'y a pas de concurrence et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre nucléaire en Europe que la France depuis que l'Allemagne a arrêté et donc sous prétexte là aussi vertu du libéralisme et de la concurrence puisqu'il n'y a pas de concurrence ce n'est pas la peine de payer les gens plus que ce qu'ils acceptent de l'être c'est pas comme ça qu'on les recrute non plus donc j'ai essayé de corriger le tir ce qui m'a valu quelques remarques à serbes de l'accord des comptes pour que l'on achète la paix sociale il faut avoir ça en tête quand on parle d'un sujet à horizon long terme parce que la compétence de demain c'est aujourd'hui qu'on l'a construit donc on a perdu des gens continue à en perdre le patron du parc nucléaire français est parti dès qu'il a pu prendre sa retraite il est parti il était au statut donc il a la retraite et puis il est parti au Canada gérer une utility américaine ayant deux ou trois centres nucléaires il a multiplié par trois sa rémunération il vit au Canada c'est très bien les impôts sont inférieurs il y a quelques avantages n'oubliez pas ça je crois qu'il faut en tout état de cause savoir reconnaître les mérites et le talent des gens et pas uniquement en termes de concurrence on n'est pas près du bord et je je crains qu'on ne fasse pas grand chose pour faire évoluer le sujet en tout cas je le dis de manière très sincère très simple j'ai découvert cette maison sur le tard au principe on ne devient pas président d'EDF en démarrant et j'avais une longue expérience de gestion d'hommes et de talents je peux vous dire ça et je crois qu'il faut y être très attentif il faudrait que l'état il soit plus attentif qu'il y est aujourd'hui ce n'est pas par le nombre mais par le talent qu'on construit d'aventure deuxièmement l'hydroélectricité oui je n'ai pas fait le recensement ni porter la connaissance des pouvoirs publics les textes je dirais exhaustifs des opportunités qu'il peut y avoir mais il suffit d'aller sur le terrain auprès des collectivités territoriales et eux sont beaucoup plus à même encore que des grands spécialistes de vous dire quels sont les potentiels je sais que dans la région de Nice-Oise dont je suis originaire on peut augmenter assez sensiblement les capacités hydrauliques par des investissements pas très importants en fait grâce au relief et il en est même dans chacune des régions françaises je pense qu'on aurait intérêt à ce que la coopération entre les techniciens alors je dirais d'EDF pour aller au plus simple parce qu'ils sont au moins opérationnels et les responsables des pouvoirs publics locaux se parlent encore plus qu'ils ne font aujourd'hui pour faire justement le détail des optimisations possibles et je suis convaincu qu'on peut gagner entre 10 et 15% de capacité hydraulique ce qui peut être extrêmement important pour les années notamment les nouvelles steps auxquelles vous avez fait référence pourquoi est-ce que le lobbying allemand est plus puissant que le lobbying français je vais dire parce que je me souviens d'un dîner avec Angela Merkel en petit comité qui n'avait pas fait l'honneur de me recevoir à tête à tête mais c'était à l'inauguration de la foire de Hanovre juste avec le premier ministre français on était 5 de chaque côté donc on n'était pas nombreux et je venais de vendre au NBV notre filiale de Bad Wurtenberg aux allemands à un prix encore une fois inespéré de 7 milliards d'euros elle venait de sortir du nucléaire c'est juste 3 semaines après la récession arrive Fukushima elle sort du nucléaire et donc la société ne vaut plus rien et moi j'ai ramassé ces 7 milliards donc j'ai eu un procès avec des allemands que j'ai gagné enfin je escalité et Merkel me dit monsieur Ponglio vous avez fait une bonne affaire sur notre dos je dis mais c'est grâce à vous madame la chancelière pas appréciée du tout je dis vous êtes sorti du nucléaire alors ça l'a beaucoup énervé elle m'a dit monsieur je vais être très clair avec vous je suis une Allemagne de l'Est je suis une scientifique d'Allemagne de l'Est je crois totalement en nucléaire mais elle a été en pleine période en 2012 d'élections régionales elle avait perdu l'Anne de Battenberg justement et l'Anne de S etc avec le grand l'Endeur allemand et donc elle était en phase d'élection générale à haut risque et il fallait qu'elle bâtisse un accord de coalition évidemment elle était engagée dans une négociation avec le SPD mais elle voulait avoir une alternative parce que sinon elle était coincée par le SPD elle a donc ouvert une négociation avec les verts conservateurs allemands sur les allemands vous avez des verts conservateurs et des verts de gauche c'est pas les mêmes et pour pour boucler cette négociation elle a lâché le nucléaire elle me l'a dit elle m'a dit je le fais pour des raisons politiques pas du tout techniques ni scientifiques le mot était lâché du coup du coup Siemens est sortie du nucléaire et toute l'Allemagne est sortie avec les conséquences qu'on sait sur la France donc l'Allemagne est consciente de ses responsabilités et l'Allemagne est consciente de ses propres enjeux et de ses propres intérêts d'ailleurs personne ne parle en Allemagne du couple franco-allemand il n'y a qu'en France qu'on parle du couple franco-allemand donc ça me donne le sentiment d'une femme désespérée qui s'accroche à son homme en disant on est un couple qui est prêt à tout lâcher pour que le couple ait l'illusion d'exister je pense qu'on n'a rien négocié contre le sacrifice de D.R en tout cas je n'ai pas connaissance de contrepartie qu'on est au plus c'est pénible c'est la seule réponse que je puisse faire à votre question je ne vois pas pourquoi la France ne prend pas l'initiative comme l'Espagne et le Portugal de sortir du marché européen de l'énergie pardon 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 de cette image je la retire je la retire j'aurais pu dire l'inverse mais bon pardon madame pardon bien les conséquences de l'arène sur l'équilibre financier d'EDF vous savez on peut se livrer à des calculs c'est 25% de la capacité nucléaire de l'EDF c'est à dire 25% de la production alors si la production est normale c'est à dire 430 430 et à un watt heure il suffit de prendre le quart de cela que vous vendez à 42 euros et après il faut savoir quel est le manque à gagner par rapport au tarif normal alors ça dépend si vous référez au tarif régulier qui était le tarif de l'époque ou au tarif de marché avec les vicissitudes d'un marché qui passe de 50 à 1000 mais en tout état de cause le chiffre est considérable bien sûr alors il est pondéré par le fait que à cause de cela la France EDF la France est obligée d'augmenter les tarifs de vente aux français pour compenser le manque à gagner d'EDF parce qu'il y a une annexe à cela c'est au fond rien ne se perd et ne se crée qu'est-ce qui fait que EDF a survécu à cela parce qu'on a négocié des augmentations tarifaires pour que l'équilibre économique du groupe soit préservé donc vous voyez c'est plus compliqué à analyser finement que de simplement faire un calcul de multiplication et d'addition mais si quelqu'un pouvait faire ce calcul même approximatif et voir quels ont des impacts sur le coût de vente de l'énergie je pense que c'est un sujet qui mériterait une certaine attention le mentalement d'Alstom j'ai été spectateur je veux dire franchement je corrigerai juste votre propos parce que j'ai assisté à des réunions à cette époque là et monsieur Montebourg a démissionné à cause de ça on ne peut pas le rendre complice de cette action il était révolté contre la vente de d'Alstom aux américains bon je dis ça parce que je n'étais le témoin et que je suis obligé d'en porter connaissance bon est-ce que c'est le métier d'EDF non non EDF n'est pas un industriel c'est un architecte assemblier gestionnaire opérateur mais qui sous-traitent la dimension industrielle de ses éléments constitutifs de son patrimoine industriel à des entreprises spécialisées qu'il s'agisse de BTP de chaudron de riz toute la partie industrielle avait vocation à être développée par la filière pas par EDF bon voilà ce que je peux dire le reste le commentaire Photowatt oui j'ai essayé de sauver Photowatt parce que c'était la dernière entreprise européenne et française qui restait dans le domaine du photovoltaïque et que je considérais qu'il était de mon devoir d'essayer de la sauver je l'ai fait je le reconnais les chiffres en cause étaient ridicules par rapport aux chiffres manipulés par EDF et l'EDF c'est entre 15 et 17 milliards d'investissement annuel c'était marginal encore fallait-il obtenir si possible que Photowatt est une petite priorité dans l'installation des parcs photovoltaïques qui n'a pas été le cas et donc aujourd'hui tout est chinois et on s'en satisfait donc il n'y a pas eu de stratégie de filière française ça ne n'a pas existé Panli 2 je suis tentant lointain ou dans les arbitrages ministériels Panli était réservé à Suez pour les dédommager de ne pas être un acteur important de la filière je reconnais avoir un peu réagi que Panli 2 ne se fasse pas ne m'a pas fait pleurer l'achat de l'arme considérant qu'on d'ailleurs on aurait une EPR de plus en situation de c'était encore pire fait par Suez qui n'avait aucune centrale nucléaire en dehors des Belges dont ils avaient hérité par Electrabeck dans son patrimoine construire un nouvel EPR c'était un peu psychédélite j'ai réussi à le faire comprendre on a enterré Panli avec les honneurs de ses promoteurs voilà en gros au moins je peux résumer les réponses pardon si j'étais un peu rapide à ces questions diverses merci bien monsieur ah on ne met pas le couteau dans la plaie en séance ici dans cette noble maison j'ai eu l'audace de répondre à la même question à l'époque en disant seul le président de l'EDF peut fermer Fessenheim l'état n'a pas le droit c'est juridique de fermer Fessenheim sans l'accord du président de l'EDF c'est un problème juridique ça a été d'ailleurs entre temps traité et à ce titre je demande une compensation Fessenheim c'est 400 millions d'ébitats je me souviens très précisément du titre j'ai obtenu 10 ans d'extension de la durée de vie de Fessenheim je suis sûr d'avoir les 10 ans suivants je demande à l'état 8 milliards de compensation puisque j'avoue que c'est passé difficilement j'ai été très très lourdement montrer du doigt certains se sont réjouis dans la salle je reconnais pas tous et donc j'ai demandé 8 milliards je suis parti avant que Fessenheim ne ferme il me semble avoir lu que EDF a obtenu 400 millions donc je n'étais plus là merci beaucoup comme député de Fessenheim je ne peux que confirmer certains chiffres monsieur Dubois oui monsieur Porglio merci pour tout ce que vous nous avez dit ça éclaire énormément les choses c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots moi j'aurais simplement une question courte de mon temps avant mon arrivée il y avait un slogan d'EDF nous vous devons plus que la lumière ça m'avait marqué parce que pour une fois une entreprise devait quelque chose c'est ça la contreprise c'est un risque public au bout de doigt et plus que la lumière je trouve que c'était un bon résumé pardon j'aurais dû garder ce slogan vous avez bien fait de reprendre la parole c'est intéressant donc moi je voudrais simplement revenir sur 2012 vous nous dites effectivement le nucléaire produit 80% l'hydroélectricité 15% et les énergies nouvelles le reste un peu la pointe il y a une campagne de 2012 donc je suppose que c'est parce que vous ne l'avez pas précisé mais la campagne des présidentielles qui donc dans son programme annonce la fermeture de 28 réacteurs pour baisser donc à 50% la production du nucléaire donc ce qui nous amène à ce fameux mixte énergétique finalement aujourd'hui à ce moment là j'aimerais bien votre confirmation sur le phénomène qu'on avait bien notre souveraineté électrique et qu'aujourd'hui nous ne l'avons plus nous sommes toujours sur ce mixte énergétique et on se rend compte que dans ce mixte énergétique sur les ENR l'hydroélectricité produit 49% donc est-ce qu'il vous paraît pertinent à l'avenir de développer l'hydroélectricité par ces fameux steps de pompage turbinage et comment en tant que président d'honneur d'électricité de France comment on pourrait donc relancer des investissements et notamment sur ces steps et comment sortir de ce problème de renouvellement des concessions si on veut garder notre entreprise EDF et pour en sortir quelles solutions proposeriez-vous si vous étiez aujourd'hui président d'électricité de France merci ma diplomatie n'a jamais été mise en cause comme vous l'avez compris je me suis toujours exprimé de manière assez carrée sans trop de nuances je crois qu'il ne faut pas nuancer son propos il est hors de question que la France se prive de ses barrages la France doit dire à l'Europe niaite d'où sort cette espèce d'absurdité qui consiste à dire que grâce à notre relief et grâce aux investissements faits par la nation puisque les barrages appartiennent à la nation française pas à EDF qui les gère pourquoi est-ce qu'on irait donner enfin ça serait un gâchis épouvantable en termes industriels et économiques puisqu'encore une fois ils seraient achetés pour la valeur de production et pas pour la valeur de stockage qui est immatériel qui a valeur d'optimisation donc il faut simplement dire non quitte à payer des amendes les troupes belges vont envahir la France donc on parle donc s'il s'agit s'il s'agit de négocier des amendes on négociera des amendes si amendes il y a mais il appartient à ce pays de faire valoir ses intérêts vitaux je ne vois pas pourquoi c'est ce que j'ai plaidé pendant toute la période de présence à la tête de cette maison quelle est l'absurde sous quelle raison d'absurde est-ce qu'on accepterait de faire des appels d'offres de gestion des barrages donc la réponse vous l'avez sur sur les nouveaux investissements vous savez ce sont des investissements d'appoint c'est pas ça qui va être fondamentalement un élément de souci pour EDF ou alors c'est qu'on est arrivé à un niveau de désagrégation qui encore une fois EDF c'est bon an mal an 15 à 17 milliards d'investissements annuels il s'agit là d'investissements d'appoint d'extension de capacités ou de nouvelles steps c'est par dizaines de millions éventuellement pour quelques centaines que ça se traduira pas par des milliards le sujet c'est plus un sujet de recensement et d'optimisation qu'un sujet d'investissement merci bien madame Lernes oui merci quelques questions concernant la perte de la superbe de la filière nucléaire française dans le monde qui se découle sur un certain nombre de faits précis notamment sur les contrats perdus avec les Émirats Arabes Unis l'échec commercial d'Abu Dhabi pourquoi la filière nucléaire française présentée comme le fleuron de notre industrie et référence mondiale en nucléaire a-t-elle perdu en 2009 le contrat de 20 milliards de dollars avec les Émirats qualifié comme imperdable est-ce que l'EPR était trop cher est-ce que les difficultés rencontrées sur les chantiers de Taishan ou de Kilueto en Finlande ont refroidi le gouvernement émirien et plus globalement de votre point de vue est-ce que ces difficultés ont entaché de manière assez durable et de manière assez permanente la réputation du programme nucléaire français dans le monde ça c'est une première question liée à celle-là beaucoup en tout cas quand on lit les propos affirment que la France a pendant des années arrêté d'investir dans le nucléaire en France pour faire le choix prioritaire de l'exportation de l'EPR à l'étranger notamment en Finlande et en Chine est-ce que vous corroborez ces propos-là est-ce qu'on a privilégié l'exportation avec des succès comme on peut s'en apercevoir à géométrie variable et au détriment des investissements qui auraient été nécessaires ici sur un autre sujet sur les moteurs diesel d'ultime secours puisqu'on a parlé un petit peu d'Alstom concernant l'appel d'offres pour l'installation des moteurs diesel d'ultime secours qui ont été remportés par Clemcy et Westinghouse en 2013 il y a depuis 2014 de nombreuses voix qui s'élèvent pour le contester notamment Yves-Marie Lemarchand ingénieur en génie atomique et ancien membre de l'ASN ainsi que des ingénieurs d'EDF pour critiquer le choix qui a été fait de choisir un prestataire sur des critères de prix plutôt que sur des critères de qualité technique il y a eu un certain nombre de contestations y compris juridiques j'aimerais savoir pourquoi ce choix a-t-il fait été fait à l'époque alors qu'il était clairement contesté y compris par les experts du nucléaire est-ce que vous avez délibérément fait un choix économique au détriment de la sécurité est-ce qu'il y a des autres marchés sur lesquels EDF a privilégié des critères financiers au lieu de privilégier la qualité technique et la sûreté qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur la qualité de CEDUS au regard de l'analyse qui en a été faite notamment par Yves-Marie Le Marchand et des multiples départs de feu notamment en 2021 puisque sur CEDUS il y a non seulement eu des retards dans leur installation mais aussi des problèmes techniques et ces problèmes techniques n'ont été signalés par EDF que plusieurs mois après le fait que ces problèmes soient et étaient survenus à la SN est-ce que c'est symptomatique de la communication entre EDF et la SN et est-ce que EDF tarde toujours à prévenir des défaillances techniques son agence de sûreté c'est des choses qui me semblent importantes de revérifier sur les liens maintenus avec Rosatom vous avez dirigé pendant des années l'entreprise française de production et fourniture d'électricité aujourd'hui vous continuez à siéger dans le conseil consultatif international de Rosatom qui est le géant nucléaire russe qui est fondé par Vladimir Poutine vous dans certaines revues de presse on peut voir que vous êtes également entretenu avec lui aujourd'hui il occupe il également la centrale de Zaiporica en Ukraine il fait subir des traitements inhumains aux employés ukrainiens il m'apparaît donc légitime de vous interroger sur la nature de votre poste au sein de cette firme en quoi consistent vos activités quels sont les conseils que vous pouvez apporter à cette firme êtes-vous impliqué de près ou de loin dans les accords cadres entre Framatome et Rosatome et est-ce que l'occupation de la centrale ukrainienne est évoquée dans ce conseil consultatif et une question assez humaine pourquoi est-ce que vous continuez à maintenir vos liens avec cet acteur russe aujourd'hui pourquoi vous ne démissionnez pas sur l'enjeu de l'uranium retraité et donc toujours les liens avec la Russie en 2013 vous avez cessé l'activité de réenrichissement de l'uranium de retraitement parce que les pratiques environnementales de Tenex qui est la filiale de Rosatome avaient été sévèrement critiquées et parce que le procédé dans les usines russes semblait insuffisante ça s'est passé sous votre direction comment expliquez-vous qu'ensuite les accords cadres étaient passés en 2018 pour reconduire cette activité et de quelles compétences manque-t-on en France pour réenrichir l'uranium de retraitement qui justifierait qu'on conclue des accords avec les entreprises russes comme Rosatome et Tenex et enfin sur la Chine il y a eu et on peut voir et on peut peut-être vous interroger aussi si l'équipe du nucléaire telle qu'elle était présentée et les désaccords manifestes dont vous avez fait état aussi lors de cette audition avec la présidente de ce moment Madame Louvergeon d'Areva en fait sur les liens avec la Chine qu'a conclu l'enquête de l'inspection générale des finances qui a été lancée en 2013 qui devait déterminer si vous aviez fourni des secrets technologiques nucléaires à la Chine et est-ce que l'ouverture de cette enquête aurait joué selon vous un rôle dans le non-renouvellement de votre contrat à la tête de DF en 2014 puisque manifestement vous pensiez être reconduit vous ne l'avez pas été et donc il y a bien des raisons aussi au fait que vous n'ayez pas été reconduit toutes ces questions puisqu'on parle d'indépendance et de sécurité d'approvisionnement énergétique au vu des enjeux géopolitiques vous avez tout à l'heure évoqué aussi les liens avec les Saoudiens et notamment l'entreprise du beau-frère de Ben Laden j'imagine bien que les Anglais à cette évocation aient eu un mouvement de recul manifestement l'Etat français en avait moins en tout cas l'entreprise EDF et donc ça peut poser un certain nombre d'interrogations sur la place de l'Etat français et puis surtout sur l'indépendance et la souveraineté de nos décisions y compris en manière énergétique c'est pas de mystère ni de ni de sujet tabou alors Abu Dhabi bon Abu Dhabi oui j'ai vécu la fin de la négociation d'Abu Dhabi je suis arrivé 10 jours avant la remise définitive des prix EDF ne participant pas au groupement qui avait été constitué par Engie enfin Suez de l'époque Areva et Estom les pouvoirs publics de l'époque m'ont sollicité en disant Henri il faut venir parce que là franchement les émiratis étaient très déçus qu'EDF ne soit pas autour de table considérant que la référence mondiale du nucléaire c'était EDF et pas à Suez qui n'en a pratiquement pas ni personne d'autre et donc ils se sont sentis très humiliés par la non présence d'EDF par ailleurs il y a eu beaucoup de maladresse le consortium en question était constitué de gens qui chacun tirait la couverture à lui donc j'ai vécu ça en direct je ne peux pas rentrer dans le détail nous avons perdu Abu Dhabi parce que la France est mal organisée c'est tout ni plus ni moins c'est les coréens qui l'ont emporté on les est plus chers on avait aussi je pense qu'on aurait eu des possibilités mais qu'à cela ne tienne il arrive qu'on perde des appels d'offres je ne jette la pierre à personne celui-là on l'a perdu voilà est-ce que ça a des conséquences ? non puisque les coréens c'est un petit groupe et qui n'a pas les moyens de conquérir le monde du nucléaire et par conséquent on n'a pas eu beaucoup de conséquences c'est simplement un échec pour la France je le reconnais alors est-ce que les investissements dans le nouveau nucléaire vous avez vous avez parlé d'Ocilioto c'est Areva donc est-ce que les mésaventures d'Areva ont empêché l'EDF de continuer à investir non donc ça a probablement porté un préjudice grave à Areva mais c'est tout ni plus ni moins donc non il n'y a pas eu de choix de l'international par rapport à la France jamais jamais et je vous ai dit tout à l'heure dans quelles circonstances et comment j'avais négocié le contrat britannique pour vous éclairer sur la manière qu'on avait que j'ai toujours eu d'optimiser nos investissements en réservant à la France la position tout à fait privilégiée et en faisant en sorte que les développements internationaux renforcent le groupe mais pas au détriment de ses capacités d'investissement en France donc la réponse est très simple elle est non les diesels de secours alors les diesels de secours c'est des diesels vous savez ce qu'est un moteur diesel c'est pas de la technologie lunaire bon alors il s'agissait de construire des diesels pour en fait c'est des des moteurs de secours pour produire de l'électricité en cas de coupure en cas de tsunami conséquence de Fukushima alors on a construit partout y compris en Alsace le tsunami n'est pas évident mais enfin bon donc comment est-ce qu'on gère un appel d'offres de ce type tout simplement avec une commission d'appel d'offres avec des techniciens qui jugent si les gens sont compétents ou pas alors il y a eu un certain nombre de mauvais coucheurs qui ont considéré qu'ils auraient dû être choisis c'est possible je me souviens même de chantage fait par l'entreprise Mann allemande qui considérait que ça leur a été dû ils ont fait un procès ils l'ont perdu voilà j'ai j'assume la responsabilité de ce choix qui a été fait par ma commission d'appel d'offres à laquelle je n'ai pas participé bon puis c'est tout entre temps j'ai quitté EDF je ne sais pas si les diesels qui ne servent que d'ailleurs pour vérifier qu'ils sont bien utiles qui sont susceptibles de pouvoir être utilisés jamais un diesel de secours n'a été utilisé effectivement dans les centrales françaises puisqu'il n'y a jamais eu de coupure d'alimentation donc est-ce que cet investissement était utile ça se discute on l'a fait un milliard est-ce que c'était la bonne technologie je crois pourquoi mais c'est spécialiste de le penser est-ce que c'est un choix économique probablement en partie encore une fois ce n'est pas la technologie qui pourrait départager les gens c'est du béton et des moteurs c'est ce qui est le cas non mais ce qu'ils disent n'importe peu c'est ce qui est un diesel de secours c'est un moteur diesel dans une tour en béton parce qu'il faut le mettre au-dessus de certains niveaux de manière à ce que si le terrain est inondé il ne soit pas immergé voilà c'est pas non plus encore une fois c'est pas le voyage dans la lune c'est pas SpaceX c'est un moteur diesel et je reconnais que j'ai fait confiance à mes ingénieurs pour choisir les meilleurs moteurs diesel alors est-ce qu'ils ont choisi en fonction du coût rapport prix performance oui sans doute mais c'est faux je ne veux pas passer notre soirée sur des moteurs diesel encore une fois si vous choisissez une voiture vous gardez le moteur c'est à vous de vous orienter soit vous êtes compétent et vous pouvez choisir du fait de votre compétence soit vous faites confiance à des gens réputés compétents en matière de moteur qui vous disent ces moteurs là sont fiables ou pas c'est ce que j'ai fait voilà sans complaisance alors s'ils étaient moins chers tant mieux on n'a pas raison d'acheter un V12 super sophistiqué pour retard d'installation c'est possible départ de feu c'est possible aussi je t'en sais rien je n'en sais rien je ne suis plus en poste donc on passe sur les moteurs diesel je passe aux questions suivantes Rosatome je ne suis pas au conseil de Rosatome contrairement à ce que les gens disent j'ai connu Rosatome du fait de ma position chez EDF puisque mon interlocuteur naturel c'était monsieur Kirienko président de Rosatome qui était un interlocuteur courant avec lequel nous avions des relations tout à fait tout à fait agréables et efficaces c'est un des grands acteurs industriels de ce pays puisque ses 300 000 collaborateurs c'est probablement la plus grande industrie aujourd'hui en Russie de haute technologie qui n'est pas sous sanction je le précise le nucléaire n'est pas sous sanction ils m'ont fait l'honneur quand j'ai quitté la maison EDF de me coopter à un conseil consultatif sur le nucléaire civil qui regroupe des autorités de sûreté nucléaire italienne espagnole japonaise il y a un italien un espagnol un japonais un russe et moi on se réunit une fois de temps en temps pour parler des nouvelles technologies nucléaires notamment des petits réacteurs je trouve que c'est intéressant donc voilà je ne suis pas rémunéré un petit peu que ça ne paye pas les voyages donc oui on ne paye pas les voyages donc je vois bien et c'est déclaré donc il n'y a pas de problème je paye d'impôt là-dessus voilà est-ce que j'en suis à 2000 euros non donc si vous voulez je ne fais pas ça par la paix du gain je fais ça parce que j'y trouve un intérêt intellectuel d'une part que je connais ces gens-là depuis toujours et que je ne vois pas pourquoi je leur ferais la fronte dire je démissionne alors que ça fasse plaisir ou pas et ça n'est rien d'illégal parce qu'encore une fois le nucléaire est à part il n'est pas compris EDF et le nucléaire français continue à travailler avec le nucléaire russe et devra encore durablement travailler avec le nucléaire russe et chinois ne vous en déplaise alors le contrat TNX j'apprends c'est probable que quand j'étais en poste on l'avait dénoncé parce qu'il n'était pas suffisamment compétitif ou pas assez efficace il a été repris en 2018 vous me dites par mon successeur et alors ils ont dû améliorer leur traitement je n'imagine pas autre chose ce n'est pas par complaisance la Chine il nous manque beaucoup des outils ce n'est pas tellement les complaisances technologiques c'est les outils alors on peut investir d'ailleurs la question se pose faut-il investir pour être autonome ou peut-on continuer à sous-traiter c'est la question donc il faut la poser aux ingénieurs compétents moi de mon temps la question ne se posait même pas alors aujourd'hui elle doit se poser il y a des rationalités est-ce qu'on a la taille critique et on a suffisamment je dirais on a suffisamment de volume pour investir massivement dans ce sujet ou est-ce qu'il est encore possible de sous-traiter on sous-traite à Wessinger aux américains et on sous-traite aux russes dans ce domaine alors je veux bien qu'on se retranche et qu'on soit autonome mais encore une fois c'est un choix à faire bon dès lors qu'on maîtrise la technologie après l'outil on peut dire on a le temps de le construire ce qui est essentiel c'est la compétence technologique la Chine la fameuse enquête qui n'a jamais été publiée parce qu'elle a été classifiée secret défense tellement elle était meurtrière pour l'état qui l'a commandité moi j'aimerais bien l'avoir publiée j'aimerais je le sais par un des membres qui a fait l'enquête qui m'a dit écoutez c'est dramatique mais c'est pas grave il n'y a pas eu de suite ça a fait ça a fait plouf bon très bien alors n'en profitez pas pour dire que une espèce de raison sous-jacente pour que non pas du tout d'ailleurs le principal témoin interrogé monsieur Hollande il vous dira pourquoi il ne m'a pas renouvelé c'est pas à moi de vous dire puisque c'est lui qui a pris la décision après que ma ministre de tutelle et sa ministre de la d'écologie et de transition énergétique mais informé du contraire parce qu'elle m'a appelé en me disant je suis ravi j'ai obtenu du président de votre renouvellement c'est non elle est vivante elle peut vous dire elle peut vous dire donc pas de débat et c'était bien après cet épisode grotesque d'enquête après le président c'est ce que je lui ai dit parce qu'on s'est vu longuement après cette décision j'ai écouté c'est pas la peine de prendre le prétexte vous avez 85% du capital il m'est arrivé combien de fois de dire à un président d'entreprise dont j'ai le contrôle écoute je suis très content de ton travail mais j'ai besoin du poste c'est tout on va pas faire d'état d'âme je suis propriétaire de rien j'ai eu la fierté de diriger l'EDF je vais pas me plaindre je suis pas une victime voilà c'est tout c'est une décision régalienne de quelqu'un qui est l'actionnaire qui a le droit de décider bon il a hésité puis il a dit oui puis il a dit non ça arrive dans le tact je ne me plaindre rien j'ai eu une vie passionnante je suis très reconnaissant à la république française d'avoir donné cette chance voilà on va pas épioguer dessus mais je ne veux pas laisser quelques esprits malsains prétendre le contraire c'est une notion logique mais pas venimeuse pour dissimuler je ne sais quelle turpitude Bin Laden c'était le principal groupe saoudien de l'époque le premier groupe saoudien notamment dans le domaine de BTP et de la construction c'est le groupe qui avait choisi le royaume d'Arabie Saoudite pour développer le nucléaire c'est pas un choix de premier je rends à César au roi d'Arabie ce qui lui revient c'était son domaine il a choisi Bin Laden et c'est Bin Laden qui nous a été désigné d'ailleurs Arnaud Montebourg qui était ministre à l'époque m'a accompagné dans plus d'un voyage pour justement pousser le nucléaire français en Arabie Saoudite il vous en parlera largement c'est Bin Laden qui avait été désigné point final donc quand l'Arabie Saoudite nous dit je veux bien venir et c'est Bin Laden qui portera le projet ça me paraissait naturel et logique qu'après le nom de Bin Laden soit connoté en raison de des événements que nous connaissons mais que les Arabes les Saoudiens connaissaient aussi bien que nous mais considérés comme n'ayant aucun rapport avec l'affaire en question c'est un fait je vous ai retraduit mot pour mot les conversations que j'ai eues à l'époque l'Arabie Saoudite vient de signer avec les Russes peut-être ça vous a échappé on a perdu une autre opportunité d'une autre ampleur que les Émirats peut-être qu'il aurait fallu être plus présent près de ce client potentiel pour développer le nucléaire français mais d'un avis très personnel voilà très bien merci beaucoup monsieur le président on en conclut donc cette audition je vous remercie pour votre disponibilité pour les réponses claires et compréhensibles de tout ce que vous avez apporté à nos questions nous recevrons demain pour poursuivre nos travaux monsieur François Brotte au titre des responsabilités qu'il a exercées à la tête de RTE puis Jean-Bernard Lévy qui vous a succédé je vous remercie et je souhaite à tous les membres une belle soirée si vous voulez ajouter quelque chose juste mes remerciements merci de m'avoir donné l'opportunité de de témoigner de ce que j'ai connu sans prétention avec évidemment espèce de vanité de vouloir servir le pays j'ai défendu un certain nombre de positions que je continue à porter je n'ai pas toujours eu entendu mais c'est assez naturel en tout cas je vous remercie de votre attention merci de m'avoir invité et puis je reste à votre disposition bien sûr merci mesdames et messieurs merci beaucoup bonne soirée la séance est levée merci de m'avoir à l'avoir à l'aise merci de m'avoir Merci.